Bonjour à tous mes amis, un petit édito pour vous parler de l'incursion des ukrainiens dans la région de Kursk sur le territoire russe. Alors en fait les russes pensent que c'est un coup des britanniques mais il y a des infos qui permettent de considérer qu'en fait ces gens là sont des mercenaires colombiens qui ont été engagés en leur promettant un gros paquet de fric comme on dit pour eux c'est beaucoup cinq six mille sept mille dollars américains et en fait ils auraient été envoyés là bas alors effectivement je vous ai fait ce petit édito qui est pas de première fraîcheur parce que j'ai voyagé pendant trois jours et deux jours dans des endroits où il n'y avait pas d'internet voilà il y a encore des parties dans le monde et j'avais pas un starlink avec moi à cette occasion voilà je vous souhaite donc un bon visionnage et puis je vous dis à très très bientôt certainement à demain pour un prochain édito merci il y a quelques minutes le ministère de la défense de la fédération de russie a officiellement annoncé que les troupes russes avaient empêché les unités des forces armées ukrainiennes de pénétrer profondément dans le territoire russe dans la région de kursk cependant dans le même temps le département militaire russe a reconnu que les combats se poursuivait à la frontière avec la région de kursk l'armée russe a admis que certaines unités des forces armées ukrainienne se trouve toujours sur le territoire de la région de kursk à quelques centaines de mètres de la frontière de l'état mais aux dernières nouvelles en fait la situation se règle peu à peu et ces gens-là à mon avis sont absolument sacrifiés selon le commandement du sphestas tchétchène harmat le général abti aloudinov la situation à la frontière de la région de kursk n'est pas du tout critique général tchétchène note que la situation est sous le contrôle des troupes russes et en fait bien cette situation a été une surprise en fait sur le terrain et on peut se demander pourquoi et dans le même temps il convient de noter que les informations provenant de la région de kursk sont recouvertes de ce qu'on appelle le smog de guerre même les correspondants de guerre russe ne disposent pas d'information précise sur ce secteur du front par conséquent je vous exhorte à ne pas croire les déclarations des blogueurs sur les chaînes youtube et télégramme mais à vous fier uniquement aux déclarations officielles du ministère russe de la défense et de certains correspondants de guerre oui car en fait sur les chaînes de télégramme ukrainienne évidemment c'est devenu une forte propagande pour pour la population ukrainienne pour être honnête ce qui se passe à la frontière de la région de kursk ne m'a pas du tout surpris parce que le fait est qu'en février de cette année après que la ville stratégiquement importante d'avdivka soit passée sous le contrôle de l'armée russe et bien la situation des forces armées ukrainiennes a totalement commencé à se détériorer rapidement et à partir de février de cette année l'armée russe a commencé à avancer avancer toujours dans presque toutes les directions du front et en sept mois bien les troupes russes ont pris le contrôle de dizaines de villes et villages y compris de hauteurs stratégiquement importantes et les succès des troupes russes étaient si évidents et convaincants que même les centres d'analyse occidentaux russophobes ont commencé à reconnaître les succès de l'armée russe sur le champ de bataille et lorsque la russie a remporté des victoires significatives sur le terrain dans cette guerre et s'est sentie en confiance et bien nous avons remarqué que les généraux russes eux ont commencé à se sentir plus détendu et plus calme de plus en regardant les reportages depuis la ligne du front eh bien j'ai également attiré l'attention sur le fait que l'armée russe avait commencé à retirer les barrières anti-chars elle est soi-disant dents de dragon dans certaines zones du front quand j'ai vu cela ma première pensée a tout de même été que le haut commandement militaire russe s'est relâché trop tôt et a cru d'avance en sa victoire donc par voie de conséquence ne jamais baisser la garde comme l'on dit souvent car effectivement nous pouvons avoir de malheureuses surprises le fait que les unités des forces armées ukrainiennes ont attaqué la région de kursk et ont réussi à avancer de plusieurs centaines de mètres en territoire russe est le résultat de la confiance excessive et du calme du haut commandement militaire russe après que l'armée russe a pris l'initiative sur le champ de bataille et dans ce contexte eh bien on pourrait exhorter bien sûr les forces armées russe à ne pas se relâcher et à toujours se préparer au pire même après la capitulation des autorités de kiev c'est on j'aime on doit comprendre que l'armée ukrainienne est en train de perdre la guerre c'est pourquoi à ce stade là eh bien l'armée ukrainienne est extrêmement dangereuse car elle est prête à tout pour prolonger sa vie ce qui se passe actuellement dans la région de kursk et l'agonie des forces armées ukrainiennes et cette agonie pousse l'armée ukrainienne peut-être à prendre des mesures absolument désespérées et ces mesures désespérées sont fomentées certainement par les états-majeurs de l'otan il se trouverait qu'en particulier ce serait les officiers britanniques qui aurait fomenté cela en fait avec des mercenaires colombiens en particulier je serais absolument sûr que les forces armées ukrainiennes ont attaqué la région de kursk afin de s'emparer de la centrale nucléaire de kursk qui est très importante et le fait est que kiev est bien conscient d'avoir perdu la guerre et que l'ukraine fait tout pour améliorer à présent sa position dans les prochaines négociations éventuelles avec moscou la saisie de la centrale nucléaire de kursk pourrait éventuellement permettre à l'ukraine d'entamer des négociations avec moscou à des conditions acceptables en fait davantage acceptables pour kiev on pense que c'était un objectif mais finalement il serait pensable que c'était très très protégé néanmoins je suis sûr que les troupes russes ne permettront pas la capture de la centrale nucléaire de kursk enfin j'en suis sûr bien informé par les forces armées ukrainiennes en fait j'espère sincèrement que ce qui s'est passé dans la région de kursk pourra servir de leçon au commandement militaire russe ça c'est certain et on peut espérer que les généraux russes et bien ne se relâcheront plus même sur fond de victoire majeur de l'armée russe car ce n'est que dans ce cas que la russie et bien pourra atteindre tous ses objectifs dans le cadre d'une opération militaire spéciale voilà mes amis je vous souhaite une bonne journée et je peux vous assurer que je suis au taquet avec plusieurs autres éditos en préparation alors je vous souhaite vraiment de bien prendre soin de vous et je vous dis à très 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 bientôt et ciao ciao à tous 1 1 1 1 1 1 1 1